Le décret créé lieu en 1970. Quelqu'un s'est demandé, j'ai lu tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on avait, dès les premiers jours de la Troisième République, produit ce décret sur les Juifs d'Algérie ? C'est quand même si c'est surprenant. Pourquoi c'était une priorité ? Et ça me fait penser à ce qui s'est passé sous la Révolution française, notamment sous l'influence de l'Abrie Grégoire, qui avait publié, qui avait soutenu un mémoire devant l'Académie de Metz, si je crois, sur la régénération des Juifs. C'était un sujet qui avait été proposé par l'Académie, ce n'est pas lui qui l'avait établi et fixé, mais il avait réussi à obtenir la meilleure mention. Voilà deux républiques, si on peut dire, la première est la Troisième République, qui considèrent que sur leur fond bâtissement, en quelque sorte, il faut mettre la question de lui. Et donc, Rémieux, c'est la transformation, c'est la prolongation, à l'échelle de l'Algérie, de ce qui avait été établi dans les dernières années du XVIIIe siècle. La différence, c'est que sous la révolution, les Juifs avaient rejoint le statut général de la population, alors qu'avec l'Algérie, il n'y a que les Juifs qui ont ce statut de citoyen, de fils, et un étudiant collectif et réditaire. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. On ne peut pas entrer dans les détails. Mais il est certain que la France, ce faisant, a interféré avec l'évolution normale de la population indigène, dont faisaient partie les Juifs, en Algérie. Avec les conséquences qu'on pourrait, éventuellement, sur lesquelles on pourrait débattre, a-t-il en scène d'ailleurs qu'en 1940, lorsqu'il s'est agi, après la reconquête de cette région, d'abolir le décret Crémieux, il y a eu des résistances, parce qu'on se disait, pourquoi privilégier les uns plutôt que les autres ? Alors, ce qui est assez curieux, c'est que les Juifs se plaignent quand on veut leur accorder un statut particulier, quand ce statut leur est défavorable. Mais quand leur statut leur est défavorable, ils ne s'en plaignent pas. Je dis ça dans un peu plus que moi, même si je suis Juif, mais que j'ai un regard assez lucide sur le monde juif, et sa diversité est d'ailleurs considérable. Donc, Adolphe Crémieux, qui était Juif lui-même, avait peut-être pour raison de faire cela, la perte de, je ne sais pas si c'était à ce moment-là, parce que c'était en train de se faire, la perte de l'Alsace-Lorraine, et que pour combattre, pour contrebalancer la situation en Alsace-Lorraine, où la France perdait pas mal de Juifs, parce que tous ne revenaient pas en France, par exemple mon grand-père paternel, Adolphe Albron, sa famille n'est pas revenu en France. Il a fallu qu'il atteigne, je ne sais pas, dans les années 80, pour dire, je vais en France. Alors que, dans le cas de la famille Dreyfus, de Alfred Dreyfus, dès qu'il y a eu cette affaire, dès les 70, ils sont quittés l'Alsace pour venir en France, pour venir à Paris. Bien que mon grand-père avait, pour mère, une Dreyfus, une famille Dreyfus. Et donc, peut-être que ça a joué, de maintenir une certaine présence, une certaine proportion de Juifs dans la population française, pour compenser ceux d'Algérie, pour compenser, je crois qu'il y avait à peu près 35 000 Juifs en Algérie, pour compenser la perte des Juifs d'Alsace. Je crois que, « Qu'est-ce que ça a misère, des Juifs ? » bien que vous avez Sous-titrage ST' 501